Découvrez Marjorie Chalifoux, le délicieux roman de Véronique Mariquet, récipiendaire du prix littéraire Trillium 2016. Dans un quartier populaire d'Ottawa dans les années 50, Marjorie, jeune couturière de 19 ans, mène une existence tranquille qui prendra un tournant inattendu quand elle tombera enceinte d'un amoureux qui aura eu la mauvaise idée de mourir dans un accident de voiture. Son père lui donnera alors une semaine pour se trouver un homme à marié et un emploi. Pour Marjorie, ce sera le début d'un périple qui lui fera rencontrer une galerie de personnages étonnants et qui lui fera goûter à l'amour et au plaisir de la chair. Roman épique teinté par un brin de folie au dialogue savoureux dont jury Trillium dit qu'ils n'ont rien d'ordinaire. Marjorie Chalifoux laissera lecteur ébloui par le talent de Véronique Mariquet. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Sylvie-Catherine Devaillé. Sylvie-Catherine, j'aimerais te demander en tant qu'auteur, t'es quel genre d'auteur? Est-ce que tu vas écrire à tous les jours en période d'écriture ou tu vas écrire quand l'inspiration va venir? Comment ça fonctionne? Ici, on est beaucoup plus serré dans les délais ici qu'admettons en Europe ou quoi, où on peut attendre d'avoir l'inspiration. Mais non, j'écris tous les jours. Je pense que c'est un peu un exercice aussi de le faire tous les jours. Pardon. J'écris tous les jours. Il faut que je m'installe à mon bureau tous les jours. Même s'il y a des journées où je vais remettre au lendemain ou il y a des journées où je n'ai vraiment pas envie. C'est comme n'importe quoi. Il y a des journées où je m'installe et il n'y a rien que ça. Mais il va falloir que je rattrape ce temps-là au bout d'un moment parce que je dois déposer mon manuscrit telle date. Donc, souvent, je n'ai pas non plus un an ou deux devant moi. J'écris rapidement. Donc, j'essaie de... Non, j'essaie de travailler tous les jours. Je m'installe. Il faut que ça sorte. C'est vraiment là. Il faut que ça sorte et ça sort. J'ai une espèce d'automatisme quand je me mets au travail. J'allume le... Je pars la machine et c'est en route. J'ai vraiment la chance de ne pas avoir le syndrome de la page blanche. Je ne sais pas si ce n'est pas un peu ou c'est un exercice qu'on fait. Un peu comme un sportif qui va s'entraîner tous les jours au bout d'un moment. Mais quand on écrit, en tout cas pour moi, le fait d'écrire tous les jours, même si par moment, je n'ai rien à dire, à ce moment-là, je vais retravailler un passage. Si, admettons, une journée, je n'ai pas d'idée ou je ne sais pas où je m'en vais. À ce moment-là, je vais reculer en arrière, puis je vais retravailler un passage. Et souvent, ça va ouvrir des idées. Je vais me dire, tiens, je vais rajouter ça. Je vais développer ça. Donc, je ne suis jamais en panne. Et c'est le matin ou l'après-midi, le soir, que tu as tendance à écrire? La nuit. Ah oui, pour vrai? Oui. J'écris beaucoup la nuit. Je trouve qu'on est calme. Il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus rien. Donc, vers 11 heures du soir, souvent, je vais monter un thé ou des choses comme ça. Puis là, je vais m'installer à mon bureau. Je vais travailler jusqu'à temps que je tombe de fatigue. Des fois, les deux heures, trois heures, quatre heures du matin. Et le lendemain matin, quand je vais prendre mon café, je vais relire ce que j'ai fait la veille et le travailler. C'est comme ça que je fonctionne. Et c'est dans le silence complet, pas de musique? Non, pas de musique, rien. Moi, j'aime beaucoup travailler dans le silence. Je suis capable de travailler s'il y a du bruit. Je vois des auteurs qui vont dans des cafés. Moi, ça m'arrive. Admettons, je suis à l'extérieur. Je n'amène jamais mon ordinateur, mais j'ai toujours un cahier avec un crayon. Et je vais continuer de travailler en écrivant à la main. Mais je travaille mieux dans le silence. J'aime beaucoup le silence. Donc... Et ça peut te prendre combien de temps, écrire un roman, comme dans ce cas-ci, les en sacrifier? Si je suis sage et que je travaille tous les jours comme il faut, ça peut me prendre un bon quatre mois à écrire un roman comme ça. Oui. Et par année, tu peux en écrire quoi? Deux, trois? À un moment donné, j'en écrivais beaucoup. J'ai même été jusqu'à un moment donné à en écrire quatre par année. Mais j'ai réduit. J'ai réduit à un ou deux par année. Premièrement, ça ne me donnait rien parce que je me tirais un peu dans le pied en faisant ça au niveau de la promotion. Parce que je sortais un livre. Mais vu qu'on avait déjà parlé d'un livre précédent, les journalistes allaient dire, non, on n'en parlera pas. Il y en a d'autres aussi qui sortent des livres parce qu'on a déjà parlé d'un de ses livres. Donc, ça me nuisait plus qu'autre chose. Et puis aussi pour une question de fatigue aussi parce que quand on écrit, ça demande beaucoup d'énergie. Mais pas seulement ça. Il y a tout ce qui vient avec, les salons, les rencontres. Donc là, c'était multiplié à chaque fois par le nombre de livres publiés. Alors, j'ai décidé de réduire la cadence puis d'essayer de mieux, d'être encore meilleure dans l'écriture d'un seul roman. – Et t'as participé à Crimes à la bibliothèque où t'as écrit une nouvelle? – Oui, tout à fait. – Comment t'as trouvé ça, écrire une nouvelle? – Ah, j'ai adoré. J'ai adoré l'idée de faire partie d'un collectif puis d'avoir un point en commun. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Le nombre de mots, on était vraiment… il y avait des restrictions. Ça, je trouvais ça intéressant. Je trouve que c'est un exercice intéressant pour un auteur. C'est-à-dire, il faut parler de ça, il faut ça, il faut ça. Ça, j'aime beaucoup travailler avec ça. Mais j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça… Puis, ce que je trouve passionnant, c'est que tout le monde a le même thème, mais personne n'a écrit sur le même sujet. Personne n'a la même idée. Ça fait que ça, j'ai trouvé ça… Oui. – Est-ce que ça a été difficile d'être concis? Parce que là, c'est pas comme dans un roman, on ne peut pas s'étaler pendant des pages et des pages. – Oui, c'est difficile d'écrire des nouvelles parce que c'est ça. Il faut être concis. Il faut que l'idée arrive rapidement. On n'a pas le temps d'installer trop, trop une ambiance ou quoi. Donc, oui, il y a un travail à faire. Il faut couper. En fait, il faut l'écrire. Puis après, couper, couper, couper jusqu'à temps qu'on arrive au nombre de mots désirés, sans se restreindre. Donc, on l'écrit. Puis, on y va après. Puis, on ajuste en fonction. – Est-ce que tu aimes ça, le travail avec l'éditeur, justement, pour couper, améliorer certains segments? C'est trop ça difficile? – C'est très important d'avoir un éditeur, un éditeur conseil qui va lire comme là, celui que je viens de terminer. C'est essentiel parce que nous, on est tellement collés sur l'histoire qu'on n'a pas de détachement, on n'a pas de recul par rapport à ça. Donc, c'est important que quelqu'un passe en arrière puis dise « Ah, bien ça, moi, je l'aurais déplacé » ou « Il me semble qu'on comprend trop vite » ou des choses comme ça. Puis, c'est très, très important parce que nous, on n'a pas de recul. On sait où on s'en va, on l'écrit, mais comment ça va être perçu aussi par le lecteur. Donc, l'éditeur devient le premier lecteur en réalité et c'est lui qui va être capable de retravailler un texte. C'est difficile les premiers temps. Moi, pour faire de l'édition chez Recto Verso, quand j'ai un nouvel auteur qui n'a jamais publié, il trouve ça difficile. L'orgueil en prend un coup, mais c'est essentiel. À un moment donné, quand on comprend que c'est un travail qui va apporter énormément au livre, l'orgueil n'a plus sa place à ce moment-là. Et donc, les premiers temps, oui, on le prend personnel parce qu'on se dit « Mon Dieu, il va toucher à mon texte, c'est pas bon » puis tout ça. Mais on comprend vite que c'est essentiel pour améliorer le livre, pour le rendre encore meilleur en réalité. Et comment tu trouves ça d'inverser les ronds quand tu deviens l'éditrice d'un auteur? Ah, je trouve ça très intéressant faire ça. J'ai beaucoup appris. On m'a dit un jour, si tu deviens l'éditrice, t'apprendras beaucoup sur le métier d'écrivain, et c'est vrai. Parce que là, je prenais du recul par rapport à ça. Donc, j'étais en train de l'expliquer, puis c'est quand on explique quelque chose qu'on comprend. Alors, j'aime beaucoup, vraiment, quand je mets ce chapeau d'éditeur, d'essayer de travailler avec un auteur, puis de pousser plus loin encore, puis de dire « t'es capable d'aller chercher mieux que ça, t'es capable d'aller plus loin », je trouve ça hyper intéressant. C'est stimulant. Est-ce que t'es capable, justement, de faire un travail d'éditeur, de lire des trucs pendant que t'es en période d'écriture? C'est deux périodes complètement différentes? Si j'ai pas le choix, je vais le faire. Mais sinon, je préfère terminer ce que je suis en train de faire pour passer à un autre boulot. Mais si j'ai pas le choix, je vais le faire. Je vais tasser ce que je suis en train de faire. Étant donné qu'écrire et puis réviser, faire la vision d'un texte, c'est pas la même chose. J'arrive à séparer, vraiment, à dire « bon, ça, c'est mon texte ». Et là, j'embarque dans le texte de quelqu'un. Parce que quand on fait de l'édition, il faut respecter le texte de la personne, son rythme. On n'est pas là pour changer ses mots. On n'est pas là pour rentrer dans son texte et le modifier. On est là simplement pour faire des suggestions, puis l'améliorer, de lui proposer des choses pour améliorer. Donc, ça devient beaucoup plus technique aussi, comme travail. Si tu me permets, Sylvie Catherine, on s'arrête et au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire. Parfait.